On a gagné trop de parties tout à l'heure, pour misclic de nos adversaires, on va redonner gentiment nos points, 364 c'est n'importe quoi. Par contre si je la perds, ça là je perds 15 points je pense, ou moins 10. 1246. Très louche, ça c'est déjà comme play. Déjà là il m'a perdu, si j'en vois là, j'ai tout le centre. Il prend, je reprends, non parce qu'il attaque, il attaque l'option, il fait les conneries. C'est juste de se développer, faire simple. Peut-être que j'aurais du cavalier d'abord. Je ne comprends pas son coup de dame là, il bloque son fou de case noire. Qu'est-ce que c'est que c'est cool ? Je vais mettre mon roi à l'abri tout de suite parce que j'ai peur d'une tactique foireau, je ne comprends pas ce qu'il fait. C'est peut-être pas optimal mais je me sentirais plus à l'aise. Je sors ma tour, après j'en vois au centre. Ok, donc il veut envoyer au centre. Je développe mon cavalier d'abord, avant de tourner. Là je lui interdis plus ou moins la case d5. Le prochain coup, D4. J'ai l'impression d'être tellement mieux mais il ne faut pas que je donne deux pièces. Même s'il pousse là, il attaquerait combien de fois ? Une, deux, trois. Non même pas. Juste une, deux en fait. Je ne sais pas où il va aller mais on va aller prendre le centre. Il y a trop de choses au centre, je ne vois pas comment c'est possible de ne pas passer. Il prend, je reprends du cavalier. Même comme ça, il prend du pion. Même ce pion, même là, on prend, pion prend, cavalier prend. Il me manque une attaque mais... Et si je pousse le pion, là je suis moins bien. Non mais je pense que j'expose son centre. Là son roi, il n'est pas sorti encore. Il y a un vis-à-vis, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Je peux pousser le pion, là. Le problème de pousser le pion, c'est que son cavalier peut rentrer ici. Il y a ça qui a attaqué aussi potentiellement. Bizarrement, je n'arrive pas trop à rentrer, je ne sais pas par où passer. Est-ce que je pousse là ou là ? On a dit, s'il rentre là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas l'impression de grand-chose, ça c'est défendu. Ah mais c'est juste qu'il pousse son pion. Son cavalier doit partir. Au pire, reculer mon fou. J'ai l'impression que ce n'était pas le bon coup ça, mais... Je vais développer mon fou, développer ma arène, mettre ma tour au centre. Il faudrait trouver un autre moyen d'attaquer ce pion, là. Ça, c'est ce que j'avais envisagé. Mon pion, il est attaqué deux fois, il est défendu deux fois. Pour l'instant, tout va bien. Là, je vais pouvoir développer mon fou sur la diagonale. Non, je ne vais pas pouvoir. Parce que si je développe le fou sur la diagonale, je perds ce contact. Il va prendre là. Il n'y a pas moyen de mettre pression sur son rôle. On a dit ça, ça ne marche pas, alors. Et si c'est cavalier prend. C'est cavalier prend. Et je n'ai pas d'effet qu'intermédiaire ou quoi. Cavalier prend. Cavalier prend, cavalier prend. Je n'arrive pas à passer quoi. C'est dingue. Et si je fais ça. Il va attaquer une fois de plus mon pion. Je peux pousser là aussi. Pour demander où il va. Je ne peux pas venir là. Je ne peux pas trop venir là. D'accord? Vraiment Il me le laisse En menaçant ma dame Ok Est-ce que je décale ici Est-ce que je mets le fou en face Et le fou j'aimerais bien l'emmener un tout petit peu plus loin C'est ça le problème Je pense que je vais juste décaler Pour envoyer le fou Et la tour au centre Et la tour au centre C'est fou j'ai l'impression d'être tellement mieux Et pourtant j'arrive pas à rentrer C'est fou j'ai l'impression d'être Ce que j'avais prévu Le truc c'est que si j'envoie là Si son cavalier rentre ici ou ici C'est chiant quoi Il va attaquer ma dame Il va forcer Il va forcer l'échange Que j'ai peut-être pas envie de faire Donc du coup ce pion là Il est gratuit maintenant Et non Toujours cloué Il fait ça Il fait ça Il attaquera deux fois lui Et que je défends assez je pense Et là je pourrais faire le cavalier prendre entre les deux J'espère que je l'ai bien calculé Le cavalier qui rentre là C'est une double attaque après Sur dame plus tour C'est bon Ok Il fait le sacrifice Ok Est-ce que c'est un problème Pour l'instant il n'a pas d'attaque sur mon roi tout de suite J'ai l'impression Ah c'est chiant Ça c'est très chiant quand même Merde Là si je prends Il reprend Mon cavalier Je ne peux pas le bouger Bien vu Il a bien vu Un bon sacrifice je pense Toujours pas de Pas d'échec intermédiaire Sauf s'il déplace son cavalier On va dire que ça ne marche pas son truc Mais peut-être que si On va dire C'est parti. Je vais essayer de ramener l'autre tour. On va voir les chèques qu'on recherche. Mon tâche, c'est que sa dame, pour l'instant, ne peut pas rentrer. Pour l'instant. Il a bien joué. Vous n'attendez pas à ce qu'il fasse le sacrifice. Je suis un peu obligé de prendre. Je pense que la merde, j'aurais dû le prendre avant. Mon cavalier, il n'a plus de casque. Lui. Du coup. Il n'y a aucun moyen de défendre ce cavalier avec autre chose. Il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Donc cavalier, il n'y a plus de cases. Je vais voir que je le ramène là. Tac, tac. C'est pas agréable tout ça. N'attendez pas à ça. Ça m'arrange plus tôt, j'ai l'impression. Là, je peux ramener mon autre tour. Ça, c'est défendu. Sur le cavalier. Il a un mat possible, là ? Pourquoi il est venu là ? Pourquoi il est venu là ? Il est temps de réfléchir. Malheureusement. Défendu avec rien, lui. Je peux perdre ma tour. Il va être devant du... Enfin, ça va pas du tout. Meilleur que moi. Ah. Je n'avais même pas envisagé ça. Tac, tac. C'est mat. Il m'a eu. Je vais checker mat. Il vient là, ça change le rien. Putain, j'ai réussi à me prendre en mat, quoi. Pas des fricains intermédiaires, je peux rien faire. Si je vais là, il amène sa dame ici, c'est mat. J'ai rien. J'ai fini par la perte, alors que j'avais un avantage de malade. Ça, ça saoule. Ça, je peux pas. Ah, il a gagné. Il a gagné. Tchonk. Tchonk. Je perds 10 points là-dessus, c'est dégueulasse. J'avais un avantage de porc, c'est ouf, je le perds. C'est là. Ça. Ça, c'était Grigui. J'ai l'avantage de toute la game et je fais l'erreur à la fin. Merde ! Putain, j'ai pas le droit de perdre 10 points là-dessus. Ça, ça, ça fait chier, quand même. La moule qu'il a... Ah, mais c'était pas fini. C'était pas complètement fini. J'ai même pas envisagé. C'est en retard de ouf, mais ça jouait. Ah, non ! Ça, c'est une défaite sale, ça. Faire 10 points sur ça, c'est vraiment moche. Ah, non ! Donc, on marche. ... Il joue trop vite là. Alors il est fou l'attaque, il va falloir faire attention à comment on se développe. Son objectif c'est de venir là avec son cavalier. C'est quoi son objectif ? Il vient là, ça ne fait pas grand chose. Comment je défends cette case ? Proprement. J'ai l'impression que c'est hyper cheap de faire ça, juste parce que j'ai peur de son cavalier. Il va falloir en avoir peur tout de suite. Il va venir là, il va menacer mon cavalier. Je ne sais pas. Je vais faire le petit joueur. C'est un très mauvais coup. Mais ça va me permettre de sortir le reste. Un peu plus. Merci. Merci. Tu as 10 points perdus sur une attaque de mates. C'est trop grigui aussi. C'est pas très bien défendre sur les grosses attaques comme ça et j'aurais pas dû sortir mon plan B, passer son coup là. Ah non J'ai cru que j'avais encore oublié le pion là-haut Mais non il est défendu deux fois Il l'envoie là, on peut pas l'envoyer là On développe, on développe J'aurais peut-être dû développer l'autre cavalier en E7 d'abord Là s'il prend du coup j'ai un pion isolé Il est parti Si on gagne tous nos points comme ça aujourd'hui, c'est moche On perd 10 sur le premier 1200 venus après C'est Jigalons 100 secondes J'ai été mieux J'ai été mieux dès le début en fait Je pense que Déjà là c'est mieux Ah ça c'était un coup éclaté Ah bah oui, bien éclaté même Ah ouais c'était une catastrophe Pourquoi ça marche pas sur ça Il y a l'attaque sur la dame intermédiaire Ok Donc c'était tout pourri Toujours tout pourri Il a jamais vu que C'était pourri Ok Aïe 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 On va se réveiller un peu là On enchaîne les coups de merde On va se réveiller un peu S'il veut petit roc Il peut pas prendre l'oeuf Ça l'interdit pas mais bon Ça donne pas envie d'avoir la colonne H qui t'ouvre Ça va perturber ça Ça peut pas être bon Ça peut vraiment pas être bon Est-ce que juste je pousse Est-ce que je développe une autre pièce d'abord Le cavalier pour le forcer On va se réveiller une autre pièce d'abord On va se réveiller un peu là je vais encore me la prendre là mais c'est pas possible non c'est pas possible je développe à nouveau mon cavalier on est bon là je peux pas me prendre une attaque nulle à chaque fois mec il joue pas à l'origine qui s'y fait C'est parti. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il est pas mal parce que ça va attaquer deux fois. C'est parti. C'est parti. Je repousse le pion, il va reprendre de l'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais sans doute pas la gagner, mais quand même. Je vais jouer un peu plus en blitz sur mon PC pour voir si c'est parti. C'est parti. Je l'attaque combien de fois ? Deux fois ? Il défend 3. Il prend. Il va reprendre. Et si je pousse encore et qu'il prend. Est-ce qu'est-ce que ça vaut le coup de pouter encore ? Encore, il peut pas prendre. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai l'impression que ma dame, elle joue pas, quoi. Est-ce que je prends le pion et j'en suis content ? Je le laisse dans la merde. Je le laisse dans la merde. Comment je peux attaquer ça, maintenant ? Comment je peux attaquer ça, maintenant ? Je vais continuer de fermer complètement ce côté. C'est au centre. Je pense que j'ai perdu mon avantage. J'ai dû faire une merde à un moment quand même. Je m'en écrirai ce qu'on avait de présent. Je pense que j'ai perdu. Je pense qu'en vais faire un mèche. J'ai dû faire un mèche. Je pense que j'aurai autre. M'ennuiper d'être une merde. Ça explique tout cela. Je pense qu'en fait un mèchechis. J'ai pas de mettre un mèche. Mi-mèchez au rejet, c'est bé. J'ai dû faire une mèche à un mèche. C'est parti. On attaque ce pion, mais bon. Même pas pour ça que je venais, c'était plus pour arriver au centre. C'est en deux temps. J'ai un fou de caisse blanche, il a tout mis sur caisse noire. J'aimerais bien amener mon fou là, mais je ne peux pas. Je n'ai pas moyen de... Il pousse maintenant. Je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de foutre, mais... Il y a sa tour en face. Je n'y arrive pas trop ce passage, ce moment de jeu là, je ne suis pas très bon. Je sens que ça pêche un peu. J'ai mis tous mes pions sur caisse blanche. Il n'y a rien qui va. 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 Pas très bon. J'ai tenté de doubler sur la colonne E avant de pousser le pion, mais... Je me sens que c'est une bonne idée, si, parce que je défends toujours avec ça. Ah non, parce que si je fais ça, et qu'il prend là, il prend... C'est quoi ce move ? Il n'y a pas la ref de celui-là. Ah, attends, juste, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça... Non, il ne peut pas, parce que mon fou défend. On va quand même essayer de ramener sur la colonne E. Ça, je ne comprends pas, là. Il s'ouvre un échec au milieu, je n'ai pas... Non, je ne comprends pas, putain. Tu vas attaquer deux fois, là, là ? Il ne va pas attaquer avec la dame avec le fou. Il ne va pas attaquer avec la dame en premier. Il n'y a pas de maths, là. C'est qu'effectivement, si je pousse, là, il va être un peu chiant, parce que... Si je reprends du pion, ça ouvre... Un craquage ou pas ? Il va reprendre du cavalier. Le cavalier qui attaquerait ma dame. Si je fais ça... Il prend... Je prends les deux pions, non ? Et en plus, si je prends là... Je prends là... Je prends là... Je prends là... Je continue de défendre ce pion... J'attaque son cavalier. Je venace en échec. C'est dur, là. Si je menace ses chèques et qu'il pousse... Si je prends et reprends, je ne peux pas reprendre. Ça ne marche pas. Allez, allez, allez ! 2 minutes 30, là. On y croit. Et j'envoie mon fou, là. Plutôt. J'attaque sa dame. Où est-ce qu'il l'emmène ? Il a mis juste là, ça peut être chiant. Si je trouve juste mon pion au centre, où est-ce qu'il va avec son cavalier ? Ah, mais attends, j'ai ça à prendre, là. Non, je n'ai pas du tout ça à prendre pour l'instant. Est-ce que je ramène ma tour, là ? Il en voilà pour proposer l'échange. Est-ce que je suis mieux ? La structure est quand même moins bonne que la mienne. J'espère qu'il n'y a pas un truc intermédiaire que je n'ai pas vu. J'ai un fou. Les pions sont plus proches de dame que les siens. J'ai l'impression que la finale peut être pas mal. En C2. En C2. C2, C2, c'est là-bas. Si j'avais mis mon fou là-bas, il pouvait quand même prendre ma dame. En D3, peut-être. Alors, je ne l'ai pas. Je regardera après. Avant mon coup de tour. Ok. Je regardera après la partie. Il prend trop de temps. Il va vouloir échanger, c'est sûr. Je stresse. Maintenant, si je prends le cavalier, il est à moi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. L'on est sur la 7ème et normalement, je suis libre. J'ai l'impression d'avoir pas trop mal joué en train de me détruire. J'ai l'impression d'avoir une autre vidéo. 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 je tiens rock et let's go qu'est-ce que ça marche là ? si je rock et qu'il prend je mets la tour en face il ne peut plus bouger donc il va vouloir défendre s'il défend ce pion là je le prends et c'est gratuit s'il défend ce pion là je le prends aussi j'ai l'impression que petit rock ça marche c'est un bait moyen mais que il n'est pas con là par contre il m'a bien niqué moi parce que maintenant mon fou il ne sait pas où il va auto bait monsieur auto bait je peux développer mon cavalier en échange je peux développer mon fou mais si je développe mon fou là il peut prendre je suis à voir il va falloir faire le malin j'ai l'impression que j'ai perdu mon pion j'ai l'impression que j'ai perdu mon pion que j'ai perdu mon pion je tombe dans le ravan c'était couille michel bien les coûts lui même je passe des coûts de développement je prends du pion j'ai une trop grosse avance de développement j'ai envie que ma tour elle s'active très vite je pense que je prends je pourrais prendre du cavalier certes mais mon cavalier il est bien où il est ça marche là ? bon il défend le cavalier c'est ça tout c'est un peu de temps on va mettre en place on va mettre en place ça va être un peu plus Je récupère mon pion quand même, je fais ça, il prend du pion. Je peux prendre la tour, non je peux pas, il y a ça, il est relou Sergueï, je savais que ça allait être un filien Sergueï, et du coup il menace mon cavalier. Et un rebond pour mon cavalier quelque part ou pas, non. Je fais pas le choix, je fais chier, je fais chier, je fais chier, je fais chier. Je fais ça, je le perds. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va pousser. C'était cool Sergueï. Tente des trucs, je pense que c'est pas ouf, mais parce que je vais lui permettre de se développer. Ça c'est pas ouf par contre. Sergueï, t'as fini par tromper. Mote à tour Sergueï. Allez ! Ça veut dire que c'est malin, hein ? Des coups de merde. Trois, je serais. Oh putain, j'ai même pas pensé à ça. Bon, on va reprendre le début. Je pense que le début était décent. Ça, définitivement c'était le bon play. On a fallu développer le cavalier, c'était mieux. Je l'ai jamais voulu développer. Vas-y, mais c'est impossible de voir ça, là. Tout à fait, je pousse le pion, là. Je lui donne une pièce en main, il la voit pas. On a pas été bon, Sergueï. Sergueï, on a été très mauvais tous les deux, Sergueï. Il fallait pas prendre. Je les vois pas, les lignes. Genre ça, là, depuis quand ? Ça, c'est bien. Est-ce que j'en joue une, quitte à encore perdre ? Non, faut que je me lève tout de la main. On va s'arrêter là. Les dames. C'est du vol, mais on y est. C'est du vol, mais on y est. Bonne soirée. Ciao.